Salut tout le monde, c'est Koenski ! On se retrouve sur Anno 1800, la giga totale. On reprend notre aventure à Nagdescen qu'on va renommer parce que je vais recommencer, comme je l'avais fait pour la série précédente, à prendre des noms d'abonnés et des soutiens de la chaîne, donc des membres du collectif en priorité, que ce soit les membres qui ont souscrit à une souscription YouTube pour la chaîne ou les gens qui donnent sur YouTube tout simplement. Donc on est parti, on commence avec Stemris. Alors dans cet épisode, on va commencer par assurer notre avenir financier. Alors comment on le fait dans le jeu quand on veut gagner de l'argent ? On regarde un petit peu via les écrans ici. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme bonheur en plus ? Généralement le bonheur ça donne beaucoup d'argent en plus par rapport aux besoins qui ont tendance à remplir les maisons. Eh bien c'est la bière. La prochaine étape, on en avait parlé, ça va donner effectivement 33 pièces en plus par maison d'artisan. C'est pas mal, mais également par maison d'ouvriers. On va en avoir 11. Autant dire que l'argent va couler à flot, on est déjà à plus 1100. Ça va être notre priorité numéro 1 pour cet épisode, mais on va pas faire que ça, vous allez voir. On va donc travailler à Calambor qui devient Aegis, que je remercie d'ailleurs au passage. Et on va placer, alors déjà on va vérifier qu'on achète automatiquement les matériaux de construction. C'est le cas, pas besoin de vitres encore pour le moment. On va en fabriquer plus tard à Stemris, mais pour l'instant ici. On va placer au niveau des services publics dans ville, voilà. Notre première corporation, on en a besoin pour avoir la fertilité de céréales dont on a besoin pour faire nos bières. On va venir derrière et on va placer la première production de ce qui va être une giga production ici de céréales, puisqu'on va produire que ça avec de la bière et du houblon, je pense. Peut-être du pain, on fera peut-être du pain également ici, on verra comment ça va se dérouler. Le tout c'est que on va essayer de faire simple. On va essayer de garder les choses simples et bien organisées, pour ne pas devenir dingue trop vite. Peut-être que là je me suis mis un tout petit peu trop loin du bord. On va se rapprocher un petit peu. Grâce à l'outil très pratique de déplacement. C'est bien. C'est bien de l'admettre. Hop, une, deux et on va en mettre une ici, remplir bien les trous. On laissera un petit peu de place pour la mine parce que certainement on sera amené à l'exploiter. Donc je ne vais pas prendre tout l'espace sur le côté. Je ne sais pas exactement de combien j'ai besoin mais bon. Moi je vous ai déjà dit je ne veux pas optimiser à 100%. Si j'arrive à optimiser à 85%, 90% je suis déjà content. Et ce que je ne ferai pas parce que je n'aime pas, et si je le fais je vous le dirai, c'est aller voir des layouts sur internet. Il y en a, on peut trouver des layouts les plus pratiques qu'on veut. Mais moi je préfère les trouver moi-même, quitte à ce que ce soit un peu moins efficace mais tant pis. Au moins je peux dire c'est moi qui les ai trouvés, je suis content comme ça. C'est comme ça que je fonctionne pour les jeux en règle générale. Je vais chercher sur internet que vraiment pour voir les fonctionnements du jeu ou vraiment si je suis bloqué un truc évidemment comme tout le monde mais voilà la philosophie. Alors ok. C'est réel. Il nous faut évidemment un entrepôt. Et là on commence à manquer de bois. Donc on va attendre qu'on en rachète puisqu'on en achète automatiquement ici. Pendant ce temps là je vais travailler ailleurs. On en achètera ça c'est sûr. Ça va arriver. Alors on va travailler à deux endroits. On va faire du vert sur notre île principale. Mais d'abord on va faire un truc moins coûteux. On va retourner au niveau de Tampiquette qu'on va renommer pour l'occasion. Prenons Teruel. Je pense que c'est une ville également en Espagne donc ça devrait être plutôt bien collé. Et ici on va s'assurer également qu'on ait du bois pour nos constructions futures. 40 c'est bon. Si on peut acheter des barres de métal honnêtement on dit pas non. Et pour l'instant on va prendre également ceci. On va quand même essayer de lancer une production de planches. Une petite. On la doublera plus tard. Pour l'instant je vais me mettre ici. On va aller comme ça vers là. Hop. Vers le marché. Enfin non pas le marché. Le port. Et on va placer une première série ici. On reste à du 100% de production. On est content. Et l'entrepôt. On peut placer bah peut-être comme ça. Et il y aura une route qui repartira par là après. Alors j'en mettrai selon le même modèle encore une série là et une production de bois là. Mais là j'ai plus assez de bois pour le moment. On va devoir attendre que ça produise un peu plus. Enfin je pense que j'ai plus assez de bois. Non mais ça coûte aucun bois évidemment pour faire ça. Ok alors on va en mettre une deuxième. On se fait un petit stock de bois pour travailler pour plus tard. Voilà. Alors pendant ce temps là on fait rien évidemment. Dans l'ancien monde on lance pas des expéditions et tout ça. Mais vraiment dans Anneau faut essayer de pas se stresser parce qu'on sait pas tout faire en même temps. Et il faut en faire son deuil tout simplement. Je crois que c'est pour ça que les devs n'ont jamais voulu ajouter de pause active dans le jeu. ça rendrait les gens fous en fait. Parce qu'en fait à tout moment il y a des choses à faire donc il faudrait laisser tout le temps le jeu en pause. Faire tout ce qu'on veut faire en même temps de tous les côtés. Dans toutes les îles etc. Puis enlever la pause et laisser la vitesse se dérouler. Mais alors quand est-ce que je remets pause ? Quand est-ce qu'il faut que je fasse des choses ? Ce serait finalement à casse-tête je pense. C'est mieux qu'il n'y ait pas de pause active. Je crois vraiment que c'est meilleur. Pour la santé mentale des gens qui jouent au jeu c'est mieux. Mais ça c'est jamais que mon avis vous pouvez me donner le vôtre. C'est pas les mêmes bois que de l'autre côté hein. On le voit bien. C'est pas non plus exactement les mêmes bâtiments. Donc là je suis déjà content comme ça. Alors on peut regarder si on peut mettre un marché mais on manque un peu de main d'oeuvre. Si on pouvait taper un marché on serait quand même content. Ça coûte 10 cents bois. On reviendra plus tard. Retour à Aegis. Alors à Aegis on a acheté un peu de bois donc on peut on peut continuer. Là c'est l'entrepôt. Ok alors je pourrais vouloir les houblonnières il nous en faudra trois. Puisque les fermes c'est une minute et les houblonnières c'est une minute trente. Si on en fait deux et trois en équilibre sauf qu'évidemment on perd les 15% ici pour le moment à cause de ceci mais je pourrais en faire un troisième et faire un surplus c'est pas trop un problème. Alors si je veux faire du houblon ailleurs puisque là ce serait réservé aux céréales pour optimiser via les corporations. Je pourrais de l'autre côté mais ça va me coûter en bois pour faire les ponts. Donc pour l'instant restons simples. Faisons ça à portée de l'entrepôt mais un peu sur le côté. 1, 2, 3. On pourra les bouger plus tard c'est pas un problème. Hop, 1, 2 et 3. Les houblonnières on ne l'a pas encore vue dans cette série-ci. On est content de les voir. Attention ! La bière va couler à flot. C'est des beaux petits bâtiments. Très mignons. Alors on est à portée de l'entrepôt là donc ça ça va. Maintenant on a besoin de faire une malterie uniquement. On a de quoi la faire et il faudrait deux brasseries idéalement. Ok alors on va pas les mettre dans ce coin là on va sans doute plutôt les mettre du côté du port. Maintenant est ce qu'on pourra vraiment aller jusqu'à la bière parce que c'est quand même c'est très coûteux en ouvrier. Donc je suis pas sûr que je crois que idéalement le plus simple serait quand même de tout faire ici. Ce serait je pense vraiment l'idéal. On va vraiment essayer de simplifier au maximum dans cette partie je vous ai dit. C'est pour ça que j'ai acheté la fertilité de céréales pour simplifier les transports parce que ça va devenir extrêmement compliqué assez vite en fait. Il y a plein de systèmes de jeu, ça peut être très complexe. Bon j'aurais besoin idéalement de deux brasseries si on en a déjà une. On peut la mettre. On la mettra après et pendant que les choses se font on va lancer notre route commerciale. Avec le cartage on va lancer le menu route commerciale. On va créer une nouvelle route. Pour l'instant on va faire simple. Alors je pense qu'on va prendre des modalités de dénomination des routes à quatre lettres par ressources transportées. Je sais pas encore si je vais mettre d'où ça vient et où ça va. Faut que je vois un peu comment ça se trie dans les menus. On verra ça après. Pour l'instant on va juste rester simple. On charge de la bière. On décharge de la bière. On charge de la bière. On décharge de la bière. Deux cargaisons puisqu'on n'a que deux places sur ces bateaux là. Faisons une route adaptée et on est content. Voilà là c'est parti. Il va charger tout seul. Pour l'instant il n'y a encore rien. Il va faire un petit aller-retour pour rien mais c'est pas grave. Alors les bâtiments vont commencer tout doucement à fonctionner mais il faut qu'on travaille sur le nombre d'ouvriers. Allez ! J'ai besoin d'un associé à ma mesure. Une quête d'escorte. On peut éventuellement le tenter. Ravi que vous y trouviez de l'intérêt. Le bateau est là-bas à droite. Ok. Au moins c'est pas près des pirates. Ça c'est une bonne chose. Fénurie de main d'oeuvre. Oui on va on va aller voir. À terre où elle va. On va aller voir après. Je pourrais refaire une gaulette mais pour l'instant pas de canonnière. Il faut qu'on produise des canons au bout d'un moment. Alors je peux éventuellement aussi en acheter pour l'instant. Non j'en achète mais peut-être qu'on peut pas tout acheter dans le jeu. En tout cas de manière automatique. On va prendre la... Oh ! Non. Attendez. On va prendre ceci. La canonnière. Et on va aller excorter. Ça nous fera un petit peu de pognon. Ça peut être utile dans ce début de jeu. J'espère que ça va aller avec un seul bateau. Je reviens ici. On était en train d'améliorer. Voilà pour l'instant globalement on veut surtout avoir assez d'ouvriers pour une deuxième brasserie. Je sais plus combien ça coûte en ouvriers. 75. On y est. On y est. Voilà. On a déjà une première petite production qu'on a mis en place très rapidement. On commence à s'organiser avec des corporations. Ça va se faire de plus en plus. Super. La malterie tourne. Les brasseries devraient tourner. On va voir les cuves ici. Les belles cuves en... Je sais pas. En cuivre peut-être ? Probablement. Celle-là tourne pas encore mais ça va arriver. Donc là on est bien pour la bière. A priori on va en voir l'effet sur nos finances. Bon on a dû mettre des choses qui nous coûtent. Genre la brasserie ça coûte quand même 200 pièces. Donc 200, plus 200, 400, plus la malterie etc. C'est normal qu'on soit retombé. On était à 1000. On est descendu à plus 400 mais ça va remonter. Retour. Peut-être je vous proposerai de revenir très rapidement ici. A Teruel. Puisqu'on devait placer un premier marché. Je vais taper. Ils ont une bonne portée quand même. Je vais le mettre là. Une route. On a un peu de bois. On va mettre des maisons. Vous avez franchi une nouvelle étape. Ça nous fait une nouvelle étape. L'ère de la tradition. Ça nous fera un petit peu de pognon aussi. Par contre va falloir que je vienne nourrir ces gens. Maintenant le jeu est pas punitif pour les besoins. C'est à dire que s'ils sont pas nourris. Bah oui ils vont pas être contents mais ils vont juste pas être très nombreux dans les maisons. Et en fait pour l'instant ils n'ont pas besoin de manger. Ils se nourrissent eux-mêmes dans la forêt. Quand ils seront 50 on aura besoin de plantain frit. Ok. Alors je vais attendre un petit peu avant de faire ça. On va repartir en... En 1. Alors est-ce que trop de chariots au chargement retardé ? Bah là on peut... Améliorer. Et on est pas mal. Alors j'avais dit que j'aurais peut-être un petit peu plus de céréales pour combler un petit peu le déficit des 15%. Peut-être que je pourrais le faire maintenant. Parce que pourquoi pas. Après tout. Bon avec les céréales il y aura encore l'air des tracteurs et tout ça qui vont peut-être venir tout chambouler. Mais je peux plus trop prévoir à l'avance. Il y a tellement de systèmes de jeu que je n'avais pas encore découvert. Qu'on verra ça après et je referai au fur et à mesure. Ça me dérange absolument pas. Oh ! Nouveau bâtiment a été débloqué. A l'instant c'est où ? C'est pas. C'est sans doute de l'autre côté à mon avis. Je dois avoir débloqué les plantains. A ce stade certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'ai 50 de main d'oeuvre de base dans mes îles. Ce qui est d'ailleurs bien pratique. Et bien c'est grâce à mon influence qui m'a donné des bonus. Enfin pas l'influence en elle-même mais plutôt la manière dont j'ai pris plein d'îles. Je pense m'a donné l'effet conquérant. Main d'oeuvre de l'île plus 50 sur toutes mes îles. Faut que je fasse gaffe si je le perds. Je suis pas sûr que je puisse le perdre mais si je le perds j'en risque d'avoir des soucis. Donc attention. Ok on a un tout petit peu d'argent de côté mais pas masse masse. On va aller faire notre quête de... de canonnière. Je pense que peut-être que je l'ai laissé passer. Non elle est toujours là. Et pourtant de demander qu'il aille là. Je sais pas pourquoi il s'est barré. Parce que ça pourrait me faire de l'argent tout simplement. Et on va également faire cette quête de ceci. Quête de résident. La vapeur ne remplacera jamais la voile dans l'imagination populaire. Quand je ferme les yeux je vois des kilomètres de voile déferler de flancs incrustés de coquillages et tout l'attirail du loup de mer. Qu'est-ce qu'il fait ? Les premières bières sont arrivées. Oui ça commence à se remplir. Alors si j'accélère un petit peu on devrait voir le chiffre qui monte. Au fur et à mesure des livraisons qui vont arriver. Je pense qu'on a suffisamment de bas de laine, d'argent pour lancer la production de vitres. Probablement. On va la produire sur l'île elle-même. C'est quand même plus simple. Et de toute façon j'ai pas la main d'oeuvre pour le moment. Après la main d'oeuvre pourrait être partagée. Donc ça sera plus facile. Mais pour l'instant. On va regarder ce qu'on a comme main d'oeuvre. On en a plein. Les fenêtres elles vont se faire avec du quartz qu'on peut prendre pour l'instant. La silice dans le sable de quartz ici. En 30 secondes on va en produire. 30 secondes on a une verrerie qui produit. Pour faire le verre. Je vais la mettre. On va la mettre comme ceci je pense. Et puis la vitrerie c'est une minute. Donc faudra juste deux vitreries. Et on sera à l'équilibre. 30, 30, 1. Et puis un peu de bois en plus. On aura une surproduction de bois du coup. Mais ça peut pas être trop embêtant. Ouais on va lancer la mission d'escort. Mais d'abord je termine ceci. Bon là du coup il y a un trou. Mais je savais pas me mettre vraiment beaucoup mieux. Bon là on va quand même essayer. Non parce qu'on peut pas se mettre là. Je sais pas pourquoi exactement. Mais là c'est bloqué ici. Donc on perd rien en fait à se mettre comme ça. Et on va mettre une verrerie et puis deux. Ou peut-être deux directement. Pourquoi pas deux directement. Parce que j'ai pas 6500. Eh oui. On va revenir plus tard. On commencera par une. Alors du coup l'escorte va être pratique. On va suivre le bateau automatiquement. Avancez un peu. Je vais essayer tout doucement de lancer des expéditions. Mais c'est vraiment pas la méga priorité. J'essaie d'avancer quand même. Assez vite sur le début. Pour pouvoir aller prendre les îles dans le nouveau monde. Dont j'ai besoin. Après je pense qu'on sera un peu plus relax. Allez. On coule le premier. On coule le deuxième. Et j'espère qu'il n'y en aura que deux. Puis tantôt j'ai ça qui se balade. Voilà on va escorter. J'ose espérer que ça va aller. S'il y a un problème on se fera appeler. Parce que le bateau se fera attaquer. Du coup on aura une alerte. Je pense. Voilà. 6005 on va y arriver. Même avant la fin. De la quête. Cela dit on aura également besoin. D'un entrepôt. Je vais me mettre là. Et l'entrepôt. Attention que là. Il ne faut pas prendre la place là. Mais c'est bon. On peut glisser une route ici. Ce sera la route. Derrière la zone portuaire. Et puis l'entrepôt. Hop. On va essayer de rester à 100% de production du bois. Même si je n'ai pas besoin des 100%. Il servira peut-être pour d'autres choses également. Voilà. Là on a une production de verre qui est partie. Dès qu'on peut on fera une seconde verrerie. On a la main d'oeuvre nécessaire. Et ce verre. Hop. Ce verre on pourra également le vendre. Ce qui va être extrêmement pratique. Donc pour l'instant je ne vais pas toucher ici. Mais après dès qu'on aura un stock. Je vais mettre comme partout 50. Et comme on va être tout le temps au-dessus. On va le vendre. Et ça va nous rapporter de l'argent. Ça c'est Aegis. Notre production de bière. Et voilà on transporte un petit peu de bière. Peut-être assez. Sans doute assez. Et je vais vous montrer comment on peut le vérifier assez facilement. Et c'est vraiment tellement bien pensé. Ça j'adore. Bon merci. On va sélectionner Stemris. Et regarder un petit peu l'état de la bière. En consommation. On produit deux. Pardon. On demande deux. A Stemris. C'est ma capitale. Et on ne produit rien. A Aegis. On produit deux. Mais on ne demande rien. Alors là c'est simple évidemment. Mais quand c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on peut faire. Shift-click. On sélectionne les deux îles. Et là elle fait la somme des demandes et des besoins. Des besoins et des productions des deux îles. Et on voit que c'est à l'équilibre. Tout juste quand même. Finalement. On produit juste assez par rapport à ce qui est demandé. Donc c'est cool. Les stocks vont se remplir progressivement. Et ce qu'on va faire. C'est qu'on va demander. Alors c'est un bien de consommation. Donc. Pour l'instant. On ne va pas demander un trop gros stock. Parce que. Si je demande 100. On risque d'en acheter. Par contre. Plus tard on mettra plus. Pour avoir un bon gros stock. 50 c'est un minimum. Ce sera bien. Cool. Et on est remonté à 1400. Est-ce que tout le monde est full ? Les ouvriers le sont. Et les artisans le sont également. On gagne pas mal d'argent. C'est bien. C'est même très bien. Je vais refaire quelques maisons. Toujours penser à grandir. A grandir. Parce qu'on aura besoin de la main d'oeuvre également. Pour continuer. A alimenter nos. Nos postes de travail. Excellent. L'escorte se passe a priori bien. Alors tant qu'on y pense. On va équilibrer. Puisque j'ai l'argent maintenant. Hop. Les vitreries il m'en faut deux. Je mets la deuxième. Voilà. Là. Ça va couvrir nos besoins actuels en vitre. Pas de problème. Oh punaise. C'est pas grave. Ce qui s'est passé ici. C'est que j'ai oublié de mettre. Et on voit qu'on en a vraiment besoin. Comme quoi. C'est pas de la rigolade. En ville je pense. Ouais ville. Il faut représenter ville par une route. Ce qui me paraît un peu bizarre. On va mettre une caserne de pompiers ici. Clairement. C'est loin d'être inutile. Ça me fait penser que j'en ai pas mis ici. Et que c'est une erreur. Une là. Et là j'en avais déjà une. Ok. Ok. Bon alors on va terminer la quête. On peut aller voir le bateau. On est. La canonnière. Elle est. Là. Parce qu'elle a terminé. Je pense. Les scores. Du coup elle revient. Je sais pas exactement pourquoi. En tout cas on a gagné 12 900. Et ça c'est cool. Ça c'est pas du tout inutile. On va revenir ici. Alors les armes apparemment. Elles s'achètent pas. Comme ça par le bateau. Donc on va les produire. Ah. Ok. On va les produire. Ce sont des matériaux. On va essayer de pas en produire de trop. Parce que j'ai pas en utilisé des masses. Des masses. Peut-être qu'on la fermera de temps en temps. Armes. C'est toutes les minutes 30. Donc ça va pas trop plomber ma production ici. Mais je vais pas refaire une aciérie complète pour ça. Je pense. Je pense qu'on va juste faire l'usine d'armement en plus. Qu'on va la mettre là. Et que ce sera suffisamment équilibré comme ça. Maintenant. Je pourrais modifier les conditions de travail pour réduire la productivité. Je suis pas sûr que ça. Changera la consommation. Faudrait faire des tests. Faudrait en général ne pas trop toucher à ça. Voilà. On va la mettre. On peut la regarder un peu fonctionner rapidement. Voilà. On va fondre les canons. Monter les pièces d'artillerie ensemble. Parfait. Donc ça, ça a été vite réglé. Maintenant, toutes les choses de coulées, toutes les constructions, les maîtres de construction, on les fait. Ce qu'on pourrait faire assez rapidement pour rendre les gens plus heureux et plus nombreux, c'est les cabarets. Besoin de luxe. Bonheur plus 6. Pièces plus 6 quand même par maison. D'artisans. On commence quand même à en avoir quelques-unes. Ça pourrait être pas mal de mettre un cabaret, je pense. On va voir si je peux le faire. On est en service public. On manque de briques par contre. Ce qui est étonnant parce que j'en produis, je ne devrais à priori pas vraiment en consommer. On pourrait essayer d'en produire plus. Il doit y avoir une deuxième, sans doute, source ici d'argile. Elle est là. Je pense que ce n'est peut-être pas une mauvaise chose de produire plus d'argile. Et donc, plus de ceci. Je peux même copier ce que j'ai fait là, en fait, probablement. Hop. Et comme ça, je viens le coller. Ah oui, je ne peux pas coller, évidemment. Je ne peux pas copier. On va faire comme ça en billet. Est-ce que je peux faire ça comme ça ? Non. Bon, en billet, je ne peux pas. Et donc, je ne peux pas trop le faire comme ça. Je ne veux pas vouloir. Après, c'est un truc très simple. Je n'ai pas besoin, en fait, de copier. Je peux mettre comme ça. Je peux mettre à côté, comme ceci. Pas besoin de route, là. Et me mettre comme ça. Oui, tout à fait. Si, à un moment donné, je me rends compte que j'ai trop d'argile, de briques, à ce moment-là, on pourra toujours les fermer ou les supprimer. Mais là, on en manque. Donc, écoutez, on y va. Quand on manque de quelque chose, on réagit pour ne plus en manquer. C'est aussi simple que ça. Il ne faut juste pas s'énerver. Rester courageux. Quand il y a du boulot. Et tout va bien se passer. Mais aussi, par-dessus tout, il faut rester bien organisé. Pas faire n'importe quoi. Paloma Valente réussit le premier tour du monde par la voie des airs à bord d'un dirigeable suspendu par un gars jusque-là inconnu de l'hélium. Alors ça, c'est vraiment un DLC récent. Je ne connais pas du tout les dirigeables nouveaux du jeu. D'accord. On a noté qu'on est déjà monté à 50 en briques, mais je pense qu'on a dû les acheter. Il y a tellement à faire. Ok. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir faire le cabaret. Et on va pouvoir, vu qu'on les produit suffisamment. Voilà. On a plein de briques. Donc, c'est le moment. J'avais déjà mis 50. On ne va pas monter plus pour le moment, je crois. Même si j'aurais l'argent pour les acheter, on peut rester à 50. C'est à quoi ? On va monter à 75 partout. Non, on va monter à 100, tiens. Comme ça, on est tranquille. Mais oui. Il y a des bâtiments qui vont demander beaucoup. On veut des stocks. Quand c'est dans le stock, ça ne coûte rien. Bon, les voiles, par contre, il n'y a pas besoin. Ça, on va rester à 50. C'est largement suffisant. Et ici, on est bien monté. On va rester pour l'instant à 50. C'est un truc récent. On n'a pas besoin de 100 et des 1000, je pense. Ok. On va mettre tout le cabaret. Et bien, logiquement, on le mettrait là, quoi. On peut faire un peu de place derrière l'école. Voilà qui est tout à fait approprié. Vous avez nos intérêts à cœur. Exactement. Si tu le penses, c'est le principal. On va bouger ça. On va faire une route ici. Enlever celle-là. On va voir si on a la place pour le mettre. J'aurais peut-être dû commencer par regarder la place que ça prend. Alors, il y a une petite icône de voiture. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est lié au tourisme. Un peu plus petit que ce que je pensais. Mais. Pas bien grave. On va le mettre là. Ça me fait toujours un peu embêtant quand j'ai des 2 sur 2 comme ça où il n'y a rien. Mais quoi qu'il en soit, ça se met comme ça avec les maisons et c'est un peu dur de trouver mieux. Je pourrais... Je pourrais faire un truc comme ça, ouais. Avec l'école, ça se met pas mal en réalité. Si je... Par contre, il faut... Accepter... Ouais. Soit j'enlève la route et du coup je prends la main. Alors, il n'y a pas de route sur un long moment et... J'aime bien qu'il y ait de la communication entre mes... Entre mes sites quand même. Ouais, je pense que je vais le mettre comme ça. C'est déjà un tout petit peu mieux qu'avant. Il est probable que ça bouge encore un petit peu. On trouvera peut-être un bâtiment qui sera bien à mettre là aussi. Donc, pas d'inquiétude. C'est bien quand même. Par contre, hop. L'entrée, je veux qu'elle donne sur la route. On peut tout doucement utiliser les routes pavées. Bon, ça coûte quand même des briques. Donc, je crois que c'est bien que j'ai doublé la production de briques. Elles sont comme ça pour le moment. Et on est déjà pas mal contents. On a un petit peu trop d'ouvriers. On va monter en artisan. Voilà. Ok. Le théâtre. De variétés. Superbe. On avance très bien au niveau des besoins des artisans. Mine de rien. Alors, par contre, on va passer maintenant sur... On va laisser le rhum de côté pour le moment. On a les conserves et on a les machines à coudre. Les conserves vont être certainement le plus simple. Et c'est les premières dans la liste. Sachant qu'on a besoin de poivrons et de bétail. Et de faire pour les conserves. Alors, je pense qu'il ne faut pas que je traîne non plus trop sur l'ancien monde. Donc, j'aurais bien envie de retourner un peu là-bas. En premier lieu. On a un peu d'argent. On a de quoi faire. Donc, je pense qu'on va avancer un petit peu ici. Et comme on a des poutres d'acier, on en a neuf. Je vais venir les chercher pour prendre une nouvelle île. Eh oui. On ne veut pas se laisser dépasser. Alors, les besoins, nos amis, ici. Les plantains frits. Bah, écoutez, on y va. L'huile de poisson, ça, c'est côtier. 30 secondes. Les bananes, 30 secondes. Donc, c'est du 1 pour 1. Et 30 secondes, les plantains frits. Très simple. On peut mettre tout ensemble pour le moment. Si on trouve à un moment donné... Un... Hop. Ok. Un personnage qui améliore la production via une corporation, il sera temps de changer. Pour l'instant, on va essayer de réduire un peu les coûts. Alors, comment ça marche, les bananes ? On va regarder d'abord. Je crois que c'est des champs. Ouais, c'est des champs. Bon, je vais les taper derrière. C'est bon. Et la cuisine. Ça peut se mettre là. Tout est prêt. Mon repos. Journal, qu'est-ce qu'on me dit ? Bien sûr, ceux qui y vivent déjà leur diront que le portrait est un peu trop flatteur, mais la croissance est à ce prix. Moins 50% de risque d'émeute. Bon. Du bonheur, du bonheur. Publions comme ça. Alors, on peut checker rapidement. On a une production largement plus importante que la population. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, parce que c'est très simple en plus, je peux utiliser tout mon bois pour augmenter la population. Et puis, aller travailler ailleurs. J'ai encore plein de bois. Bah écoutez, on y va. Attention que je pouvais plus ou moins doubler, mais pas beaucoup plus non plus. Et le besoin de rhum est apparu. Ok. Voilà, les maisons vont se remplir, donc attention à ne pas en mettre de trop. Ça veut dire qu'on a débloqué le rhum, qu'on pourrait envoyer également vers l'ancien monde assez rapidement. Ce qui serait globalement une bonne chose. Voilà, normalement, c'est 8 et 10 bois. Ça n'a pas changé. On va se balader un petit peu. Je vais aller voir là-bas. Alors, je ne sais pas s'il manque grand-chose. Je sais qu'il faut des gisements d'or. J'en ai déjà 4 sur mon île principale, mais je ne crois pas me souvenir qu'il en fallait quand même pas mal au final. Donc, on va continuer à prendre des îles un peu de tout type et je pense que je n'ai pas encore de chocolat, par contre, de cacao. Il n'y a pas encore de cacao. On n'a pas de cacao. Il faut absolument du cacao. Il n'y en a pas là non plus. Il n'y en a pas là non plus. Il y en a ici. On pourrait peut-être prendre celle-là. Elle est quand même grande pour une de production. On va venir ici. Ne faisons pas les foufous. Elle est bien. On ne va pas chercher des complications. On va se mettre là. Et puis, on continuera à explorer. Alors, le rhum. Il faut la canne à sucre. Ah oui, ça, c'est très important, par contre. À moins que c'est changé. Il y en a là. Bon, on fera le rhum là. Pas de problème. Donc, raison de plus de venir là. Cacao, canne à sucre, je n'en ai pas ailleurs. Pour le moment. Les nouveaux bâtiments ont été débloqués. Ouh là là. Où ça ? C'est pas grave. Je les repasse régulièrement en revue. Ça ne fait pas peur. On a l'habitude. Ok, tu vas un peu te balader et voir ce qu'il y a là-bas. Ici. Alors, on gagne bien notre vie. On est content. Donc, on se fait plaisir. Si on peut acheter, on achète. Mais je crois que c'est un peu plus compliqué dans cette zone du monde. Vous avez dépassé le grand Weebly. Ouais, Weebly, il faut que je m'en méfie parce qu'il risque de ne pas être content. Vos gens n'ont pas peur de se battre. Je leur reconnais au moins ça. On va prendre un tout petit peu de voile. On ne sait jamais. On va faire un peu de diplomatie, ça fait longtemps. Genre, elle, de temps en temps, on est en guerre constante avec elle, mais il faut essayer tout doucement de lui faire plaisir en lui faisant des dons quand j'ai un peu d'argent. Payer de cesser le feu, c'est également nécessaire. Voilà, du coup, j'ai pas assez d'argent. Ah ! Ah zut ! Du coup, ouais, ok, j'ai perdu un peu de relation. On est resté à zéro. Faut vraiment que je travaille sur les traités de paix pour que nos relations montent, je pense. Je pense. Ouais, alors lui, par contre, on est qu'à 31. On risque d'avoir une guerre avec lui au bout d'un moment. Si je fais pas attention... On pourrait faire des quêtes éventuellement également. Ok, on a un petit peu d'argent, on n'est pas trop mal. Donc là, ce sera le rhum, mais en fait, on va en produire assez vite. Donc on devrait lancer les productions ici assez vite quand on aura un peu de bois, peut-être qu'on produira un peu de bois ici. Faire des maisons à un marché et commencer la production de rhum. Voilà, là, on est toujours bon. Il y a des ponts de chauds maintenant. Nouveau statut commune. Mais voilà ce qu'on a débloqué. Alors, on va éviter les problèmes d'incendie en mettant la caserne des pompiers. Je vais en mettre qu'une pour le moment, on va la mettre là. En fait, je vais en mettre une là, mais il m'en faudrait bien une ici. Évitons les problèmes. Je pense que oui. C'est mieux. 18 000, je ne les ai pas. On va grandir encore un petit peu. Voilà, ok. On a déjà un beau petit village ici. Alors, j'ai bloqué le cycle le jour-nuit pour qu'on ne soit pas embêté pour travailler, parce que la nuit, c'est un peu embêtant pour vous. Vous n'allez pas voir grand-chose, et moi non plus, finalement. Mais de temps en temps, je vais essayer de ne pas oublier de vous montrer les bâtiments et le look des villes la nuit. Oula. Il y a des bâtiments qui restent très animés la nuit. Comme le cabaret ou, évidemment, le pub, le bar. Oh, et la fanfare, elle sort du bar, en fait. Je n'avais jamais vu ça. Je n'ai jamais fait attention. Cool. Mais les rues, elles sont beaucoup plus calmes. C'est vraiment amusant. Voilà, on va revenir à la journée. Voilà, on a pas mal avancé pour ce troisième épisode, je trouve. On a fait quand même pas mal de nouvelles choses. On a commencé notre ville principale sur le Nouveau Monde. On a bien développé déjà celle-ci, et surtout la ville, évidemment, de Haegis, qui produit maintenant notre bière. On s'organise. La bière arrive par là. Première route commerciale. On va essayer de poursuivre les travaux de manière cohérente et organisée. C'est le but. On a du vert également. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut tout le monde.